Pourriez-vous parler de l'insomnie, s'il vous plaît ? Je souffre d'insomnie depuis près de 6 ans. Alors, pourriez-vous me donner quelques instructions réalisables ? L'insomnie peut se produire pour diverses raisons. Si, ok. Il y a des gens qui dorment bien, mais ils ne savent pas qu'ils dorment bien. Il y a des gens qui n'arrivent pas à bien dormir, parce que peut-être que leur corps a besoin d'un certain repos et ils croient qu'il lui en faut plus. Alors, ils se montent la tête. J'ai rencontré tant de gens qui vont plutôt bien, mais ils pensent qu'ils ne dorment pas assez, parce que la prescription du médecin de dormir 8 heures, ils ne la respectent pas. Ils ne dorment que 4 heures. Ils vont bien, c'est bien. Si vous allez bien, que vous n'êtes pas privé de sommeil et que vous dormez 3 ou 4 heures par jour, c'est parfaitement ok. C'est une bonne situation. Ou bien, il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir à cause de leur situation psychologique. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à dormir à cause de leur situation cellulaire ou génétique. Il n'y a que si vous êtes dans ce cas que c'est une chose difficile à corriger. Mais vous n'y êtes pas, d'accord ? Vous n'êtes pas dans cet état génétiquement ou au niveau cellulaire. Les cellules de votre corps ne vont pas vous laisser dormir pour une certaine raison. Il y a toutes sortes de raisons à cela. Donc, si vous n'arrivez pas à dormir, je pense que vous devriez rejoindre notre département jardinage. Toute la journée, 10 heures par jour, vous travaillez dehors. Vous allez vous endormir. Si cela ne fonctionne pas, le moyen le plus simple, c'est... Si vous êtes initié à la méditation chunya, le shambhavi devra fonctionner aussi. Pour la plupart des gens, shambhavi fonctionne. Si ça n'a pas marché pour vous, si vous êtes initié à la méditation chunya, vous verrez, ça va corriger les... troubles du sommeil, s'il y a des troubles du sommeil. Vous avez l'air plutôt bien et heureuse. Et si vous êtes heureuse, éveillée, c'est génial. Oui, parce que le sommeil est la mort. Tous les jours, les gens meurent pendant 6 heures ou 8 heures ou 4 heures. Quel est votre choix ? Moins de morts ou plus de morts ? Par jour. Moins de morts, c'est bien, n'est-ce pas ? C'est seulement si ça vous cause des problèmes de santé, si vous êtes tourmenté. Alors... Voyez, si vous allez comme ça au travail... que votre machine n'est pas fluide. Le sommeil est une sorte de lubrifiant pour le système. Pas assez de sommeil veut dire que tout devient abrasif en vous. Donc, si de telles situations de friction ont lieu, il y a des choses à faire. Une chose, c'est le Chandra-Kundi, ici. Restez-y de 15 à 20 minutes tous les jours. Vous verrez, le corps va se détendre. Il sera bien lubrifié. Et vous verrez que la nature abrasive de votre mental et de votre corps va disparaître. Si cela disparaît, combien de temps vous dormez n'est pas un problème. Pas du tout. Tous les êtres humains n'ont pas besoin de dormir le même au nombre d'heures. C'est une notion très fausse. Différentes personnes ont besoin de différents niveaux de sommeil. Et l'un des aspects du yoga, ou l'un des enjeux du yoga, est de voir comment réduire le sommeil. Parce que le sommeil passe à côté de la vie, n'est-ce pas ? Les gens disent, j'aime dormir. Personne ne peut aimer dormir. Vous aimez le repos que vous procure le sommeil. Il n'y a aucun moyen d'aimer dormir. Parce que pendant le sommeil, à la fois, vous et le monde disparaissez. C'est-à-dire si vous dormez vraiment. Donc, tôt le matin, 5h30, vous faites semblant de dormir. Ça peut être une joie. Ça peut être un plaisir. Je comprends cela. Quand le réveil sonne, vous faites simplement semblant de dormir. C'est un plaisir. Je ne peux pas le nier. Mais quand vraiment vous dormez, vous ne savez pas ce que c'est. Vous n'êtes même pas là. Donc, vous ne pouvez pas aimer dormir. Mais le résultat du sommeil est quelque chose que l'on aime. Ce que le sommeil nous fait, en matière de relaxation, en matière de repos, en matière de régénération du système. Cela, nous l'apprécions. Donc, si votre régénération est vraiment bonne, il se peut que le volume de sommeil dont vous avez besoin diminue considérablement. Il y a un aspect... Je crois que l'autre jour, quelqu'un me posait une question sur la glande pinéale. Si les sécrétions pinéales augmentent, ce sont... En Inde, c'est généralement ce qu'on appelle amruta, ou l'élixir de la vie. Si amruta commence à s'écouler, une chose qui va se passer, c'est que le sommeil va diminuer. Parce que le sommeil, c'est la mort. Si un certain jour, il s'écoule trop, vous ne pouvez pas dormir du tout. C'est normal. Donc, quelle que soit la raison pour laquelle vous dormez, ou ne dormez pas, ou ne dormez pas assez, si c'est un problème, vérifiez le matin comment vous vous sentez. Si vous vous sentez merveilleusement bien et que vous êtes actif toute la journée, oubliez le sommeil. Si vous pouvez fonctionner sans sommeil, et que vous êtes très bien, quel est le problème ? Bon, ça ne va pas arriver tout de suite, mais si ça arrivait, quel est le problème ? Je vous le demande. C'est seulement si vous ne savez pas comment gérer la vie que vous voulez dormir 12 heures par jour, n'est-ce pas ? C'est une façon de s'échapper. Si votre intention est de dormir longtemps sans raison, d'une certaine manière, c'est un suicide. Vous avez besoin du repos et vous dormez. C'est bien. Le corps a besoin de repos. Donc, soit le département jardinage, soit la méditation chunia, un des deux, vous apportera la solution. Sous-titrage Société Radio-Canada